Salut à tous, et bien grâce à vous, la vidéo du tir à 100 mètres à la carabine à plomb remporte un franc succès. Plus de 20 000 vues sur YouTube, mais pas que sur YouTube. Les commerciaux des fournisseurs m'appellent pour me dire que je suis le plus beau, le plus intelligent, qu'il y a des arcs-en-ciel à chaque fois que j'appuie sur la détente. Enfin, la vérité, ils voudraient bien que je fasse quelques essais avec leur carabine. Et ça, c'est vraiment cool. Petit aparté, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, j'ai l'idée de m'amuser à proposer des défis à budget ric-rac. Et bien, j'ai jeté mon dévolu sur une carabine à plomb, la Hammerly 750 Hunter Force, qui est la moins chère du catalogue si on désire une carabine en pack lunettes et grosse bois. Alors, nous sommes sur une carabine au look traditionnel, avec une grosse bois bien sûr. Cependant, nous notons un quadrillage sur le fût et sur la poignée. Un talon alvéolé. Les alvéoles sont en forme de V. Peut-être un signe symbolisant la victoire. Point de vue option, il y a une hausse réglable, un guidon fixe doté de fibre optique, un rail de 11 mm avec deux queues d'aronde pour poser une lunette 432 Badger Hammerly. Et vous savez quoi ? Il y a la possibilité de régler la course de la détente. Je parie que vous voulez la vérité. Quand je l'ai sortie de la boîte, j'ai tiré et c'était pas terrible. Ça faisait yo-yo au niveau de la précision. Et oui, elle était neuve. Il faut un petit rodage et quelques incantations comme un putain. Ça, c'est le ton, donc. Il faut que les excédents de graisse, du piston et du ressort s'évacuent par le canon. Et après environ 50 tirs, le groupement, il se resserre comme un budget serré. Il n'y a qu'à regarder ce groupement à 30 mètres. Et c'est à 30 mètres. Et bien pour une carabine. Petit budget, le groupement est vraiment sans mots. Il est impressionnant à 30 mètres. C'est dingue ! Avec ses allures de carabine des années 80, elle cache bien son jeu. Sa lunette 432 est assez résistante et propose une plage de réglage hallucinante en hauteur. Vous allez me dire, cette carabine propose une compression par ressort, une puissance de seulement 16 joules. Et bien, ce n'est pas toutes les carabines qui proposent cette constance. Oui, la puissance c'est bien, mais la régularité mécanique y est pour beaucoup, dans la précision. Donc, le look, on s'en fout, du moment que j'ai la précision. Allez, un 50 mètres ! 50 mètres ! 20 mètres ! C'est parti. C'est parti. Et un dernier plomb pour la route. Et un dernier plomb pour la route. Donc voici un 70 m et un 90 m. Nous sommes partis pour un 70 m. C'est parti. C'est parti. Bon, on a beaucoup de chance. On a zéro vent. Par contre, il fait un peu plus frais. Donc la dernière fois, on a testé les gameaux. Bon, on ne va pas tout avoir dans la vie. On a testé les gameaux. On a testé les gameaux. Et bien, le groupement à 70 m est vraiment satisfaisant pour une carabine à petit budget. Bon, nous voici à 90 m. J'ai appliqué une correction de 30 cm. Je suis un peu essoufflé parce que notre batterie de la caméra Wish est vide. Donc, j'espère que le dieu de la batterie est avec nous. Donc là, c'est sur le pas de course, le tir et le tir dynamique. Ne perdons pas de temps. Bon, heureusement pour moi, j'ai le cheval de tir magique. On a testé les gameaux. Voici notre groupement à 90 mètres donc deux plombs dans le 6 un plomb dans le 1000 certainement un plomb dans le 9 qui a décollé une gommette et là aussi un autre plomb qui a décollé une gommette c'est pas mal du tout à peu près ça nous fait un groupement dans un diamètre dans un cercle même de 12 ou 12 13 cm c'est honorable pour une carrière d'un petit budget et bien bravo vous êtes resté jusqu'à la fin de ma vidéo humarex offre cette carabine par jeu concours par le biais de ma chaîne il suffit de mettre un petit commentaire en bas de l'écran et qui sait rester abonné il y aura certainement des autres jeux concours ce concours débute le 9 juillet 2022 est fini le 31 juillet 2022 comme pour le beretta je contacterai le gagnant à l'aide de son commentaire et je le nommerai dans une prochaine vidéo qui sera réalisée après le tirage au sort du 1er août 2022 sur ce à bientôt merci de votre soutien à ma chaîne qui commence à prendre de l'envergure et merci aussi à humarex pour le don de cette carabine